Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sous forme de cas pratiques avec Fanny qui m'a envoyé le tableau nutritionnel de ce qu'elle mange toute la semaine. Ce tableau, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo. Vous pouvez inscrire tout ce que vous mangez la semaine. Profitez-en, téléchargez-le, c'est gratuit. Ça va vous permettre une analyse sur la semaine de ce que vous mangez. Si vous souhaitez qu'on en discute ensemble, vous pourrez prendre rendez-vous via le petit Calendly, le lien ci-dessous. Déjà, je voudrais remercier Fanny d'avoir bien voulu accepter que je donne mon avis sur son tableau en public puisque ça va permettre aussi à d'autres personnes de voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer. Et puis, je te félicite aussi Fanny parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir se remettre en question, de s'auto-analyser et c'est vraiment le premier pas vers la réussite de ses objectifs. Donc, félicitations Fanny d'avoir fait déjà cette première analyse sur toi. Alors, ce tableau, je me le suis mis ici. En fait, j'ai recopié tout ce que Fanny a mangé sur une semaine. Et en fait, les objectifs de Fanny sont simples. Elle veut tout simplement retrouver de l'énergie, retrouver la forme et avoir un ventre plus plat. Donc, on va analyser ensemble pourquoi, en fait, pour le moment, elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Je précise que je ne suis pas nutritionniste, mais je me sens légitime dans ce que je vous dis puisque ça fait des années que je pratique la fitness et que je fais attention à mon alimentation. Ce qui m'a permis, en fait, de perdre plus de 20 kilos en 16 mois de... Là, je suis à 16 mois de post-partum. J'ai retrouvé, donc, mon poids de forme. Et donc, j'en suis très contente. Et j'ai participé, donc, à des compétitions de bodybuilding. Notamment, j'ai terminé le premier Miss Fitness avec ça en mai 2018. Donc, voilà, je suis légitime pour vous donner ces quelques conseils nutritionnels. Bien évidemment, cela ne remplace pas un rendez-vous chez le médecin ou une diététicienne si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur votre plan nutritionnel. Néanmoins, je suis là pour vous aider et je peux déjà vous apporter ma propre expérience à ce que vous consommez déjà actuellement pour avoir encore plus d'énergie. Bien, maintenant que les fondations sont faites, on y va, c'est parti. Alors, déjà, il y a des points positifs dans le tableau de Fanny. Moi, je vois vraiment trois gros points positifs. Déjà, c'est qu'il y a de l'activité sportive. Il y a à peu près 4 heures d'activité sportive par semaine, 2 heures de marche à la plage et 1h45 de vélo. Donc, je sais, on va parler en gros de la nutrition. Mais je tiens quand même à souligner que pour garder un ventre plat et être en énergie, on ne peut pas dissocier la nutrition et le sport. Ça va ensemble. Et puis, je vois, il y a des fruits tous les jours. Donc, ça, c'est très, très bien. Et pas d'extra. Voilà. Donc, en fait, sur le tableau que vous allez pouvoir télécharger, il y a au lever ce qu'on peut prendre, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, les collations entre deux, 10 heures, 16 heures, parfois 21 heures. Moi, quand j'étais en compétition, ça m'arrivait aussi d'avoir une collation à 21 heures. Limite, je mangeais encore plus quand j'étais en compétition. Je pense que je vais m'y remettre. Et puis, les extras. Donc, les extras, c'est le chocolat, un petit carré par-ci, un petit carré par-là. Voilà. Je compte en plus de la collation parce que voilà, ça peut arriver de grignoter, par exemple, entre la collation et le dîner. Je vous renvoie à mon autre vidéo que j'ai tournée la semaine dernière sur les grignotages. Donc, trois points positifs, l'activité sportive, les fruits quasiment tous les jours et tous les jours d'ailleurs. Et puis, pas d'extra. Ça, c'est super. Les points à améliorer. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Moi, ce que je vois ici... Alors, quand il y a des croix, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien. D'accord ? Donc, là, ce que je constate, c'est qu'au lever du lit, Fanny, il n'y a rien. Donc, moi, ce que je pourrais te conseiller pour améliorer, en fait, pour octuer plus d'énergie, démarrer vraiment ta journée plein d'entrains, c'est de prendre un grand verre d'eau et de mettre dedans un demi-citron, le jus d'un demi-citron pressé, si ton estomac, bien sûr, le supporte, puisqu'il y a des personnes pour qui ça ne doit pas convenir. Mais voilà, le jus de citron, c'est un super antioxydant. Ça limite le vieillissement et puis c'est un antiseptique, c'est-à-dire que ça va éliminer les mauvaises bactéries dans le corps. C'est vraiment un stimulant. Donc, tu démarres comme ça avec le matin un verre d'eau avec un demi-jut de citron. Alors, si vraiment tu as du mal, tu peux aussi mettre dans de l'eau tiède avec un petit peu de miel. Ce n'est pas bien grave s'il y a une petite cuillère de miel. Mais voilà, ça, ça permet vraiment de bien démarrer la journée. On peut aussi rajouter des compléments alimentaires. Il y a des personnes qui sont contre les compléments alimentaires. Moi, personnellement, j'en prends depuis plusieurs années et ça me va très bien. Notamment pour les personnes qui ont du mal à consommer certains aliments, ça peut compenser. Je vous montre ce que je prends. Par exemple, ça, c'est Vitamine C de chez Biotech. Vous tapez sur Google Biotech USA Vitamine C. Et c'est comme des bonbons à croquer dès le matin. Ça commence bien, on mange des bonbons. Il y a, par exemple, bleu, c'est à la mûre. Jaune, c'est citron. Et rose, c'est fraise. Tu vois. Donc, voilà, tu croques ça. Et c'est super bon. Donc, moi, j'en prends une au matin. Dans mon jus de citron, je rajoute des oméga 3. Donc, là, c'est la marque QNT. Ça, j'en prends depuis plusieurs années, depuis 2017. Et les oméga 3, c'est super bon pour le cerveau. C'est très, très bon pour le cœur. Et, en fait, ça va permettre aussi, l'oméga 3, ça va, en fait, te permettre de mieux dormir. Et donc, d'avoir plus d'énergie le lendemain. Tu vas avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc, tu n'es pas obligé de prendre la marque QNT. Les oméga 3 en gélules, ça, ils visent partout. Tu n'es pas obligé non plus d'en prendre. Si tu manges régulièrement du poisson, des noix, des avocats. Tu regardes, pareil, sur Google, oméga 3 aliments. Et tu vas trouver toute une liste d'aliments qui contiennent des oméga 3. Moi, je préfère prendre une gélule dès le matin. Comme ça, je suis sûre d'avoir mon quota. Mais on peut très bien éviter ça en mangeant régulièrement des aliments, en fait, qui contiennent de bons oméga 3. Donc, voilà. Ça, ça permet vraiment de retrouver du peps, de l'énergie en améliorant sa qualité de sommeil. Alors, je rajoute aussi, dans mon jus de citron, ça fait beaucoup, donc 250 ml d'eau. Alors, moi, ce n'est même pas un verre. Moi, c'est carrément le shaker. 250 ml d'eau avec le demi-jus de citron. J'avale donc les oméga 3. Alors, dans mon jus de citron, je mets ça aussi, Zimad D. Donc, j'achète ça en pharmacie. Alors, je ne sais pas si la caméra va bien le prendre. J'ai testé avant de faire la vidéo. Ça a fonctionné. Et là, je le fais. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. Attends. Et s'il ne me voit plus, tu crois qu'il va le... Non, il ne veut pas. Bon, Zimad D. Je te mettrai dans le lien dans la description. Et du Saint-Miusis. Alors, pareil, j'achète ça en pharmacie. Et c'est très bon pour les défenses immunitaires. Donc, voilà. C'est de la poudre. C'est un sticker. Je mets ça. Je dilue ça dans mon eau citronnée. Zimad, je mets 16 gouttes. Et on est bon pour démarrer la journée. Donc, voilà ce qu'on peut rajouter le matin. Ou simplement un grand verre d'eau pour s'hydrater. Le corps est composé de 80% d'eau. Donc, déjà, rien que ça, ça va faire du bien au corps. Alors, ensuite, le petit déjeuner, je vois que c'est marqué pour tous les jours. 3 tartines au beurre avec du lait, plus du chocolat, plus un verre de jus d'orange. Bon. J'ai beau chercher, je ne vois pas ma protéine. Fanny, il faut de la protéine. Alors, la protéine, on en parle notamment pour les muscles. Mais ce n'est pas que pour les muscles. La protéine, c'est super important pour le renouvellement cellulaire, pour les os, pour la peau, pour l'énergie. Donc, il faut rajouter de la protéine. Donc, ça peut être 2 oeufs sur le plat, sur une tranche de pain complet avec de l'avocat. Ça peut être une crêpe. Ça peut être un pancake parce que ça contient des oeufs. Voilà. Donc, il faut... Alors, ça peut être aussi un fromage blanc, un skir. Si vous voulez, on fera une autre vidéo. Mais il faut 100 grammes de protéines. Donc, quand je dis 100 grammes, par exemple, c'est un yaourt de 100 grammes. Parce que réellement, dans 100 grammes de fromage blanc, pardon, il y a 20 grammes de protéines. Qu'on soit bien d'accord. Parce que j'ai un ami, la dernière fois, qui m'a envoyé un message. Il me dit, attention, quand tu dis 100 grammes de protéines, c'est pas de la protéine pure. Un repas. Il dit, non, non. C'est par exemple, vous avez des paquets de tranches de dinde où c'est marqué 80 ou 120 grammes. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le consommer. Par contre, dedans, il va y avoir, allez, une vingtaine de grammes vraiment pure de protéines. D'accord ? C'est pas 100 grammes pure de protéines. Genre, une whey, vous n'allez pas prendre 100 grammes d'un coup. C'est 20 grammes maximum par prise. D'accord ? Ça, on en reparlera après. Donc là, il faut rajouter de la protéine. Super important. Donc, le beurre, j'ai rien à dire. De toute façon, il faut du gras un petit peu pour quand même faire fonctionner le corps. Donc, choisissez-le de préférence. Je veux dire, pas très gras. Le beurre, c'est gras. Mais bon, vous m'avez compris. Et puis, alors le lait, attention. Moi, j'ai supprimé le lait de vache depuis plusieurs années. Je ne veux pas vous faire un cours sur le lait de vache. Vous tapez Google lait de vache, mauvais pour la santé. Vous trouverez tout ce qu'il y a sur le sujet. Il faut juste, en gros, comprendre qu'en fait, dans le lait, vous avez une enzyme, donc le lactose. C'est une forme de sucre, en fait, qu'on a du mal à digérer. Parce que nous, les êtres humains, on n'a pas l'enzyme lactase qui nous permet de digérer le lactose. Et du coup, en fait, ça va ralentir la digestion. Ça ne va pas favoriser le ventre plat. Donc, évitez le lait de vache. Préférez à la rigueur quand vous... En collation, par exemple, donc la whey. J'avais dit que j'y reviendrais. Le pot, il est quasiment vide. J'adore cette whey, en fait. Ou alors du fromage blanc, du skir, fromage de brebis, etc. Ça, la whey, je fais une petite aparté. C'est de la poudre de... Pardon, de la poudre de lait. Donc, en fait, c'est issu du lait de vache aussi. Mais par contre, ça ne contient pas le lactose. Donc, c'est plus facilement digeste. D'ailleurs, j'ai une très bonne whey à vous conseiller. C'est la whey QNT. Je la prends depuis des années. Et celle-là, elle est facilement assimilable. Et elle est très, très bonne. Il y en a au chocolat, caramel. C'est trop bon. Bref, ça fera partie d'une autre vidéo si j'ai plusieurs retours par rapport à ça. Donc là, on rajoute la protéine. Donc, le lait préféré, lait d'amande, le lait de soja, lait d'avoine. C'est très bon, lait d'avoine. Et là, pour le verre de jus d'orange, alors... Moi, je ne bois pas de... Le seul jus d'orange que je bois, en fait, c'est celui que je fais moi-même avec mon extracteur de jus. Donc, deux oranges, une carotte. Et du curcuma, du gingembre. Alors ça, c'est le top du top le matin. C'est super bon. Mais le jus d'orange, les briquettes de jus d'orange, je n'ai pas confiance. Regardez, derrière les bouteilles, c'est bourré de sucre. Donc moi, ça, je ne consomme pas. Donc, ce que je peux vous conseiller à la rigueur, c'est de le faire vous-même si c'est possible. Et puis, voilà. Principalement, c'est la protéine. Ensuite, il n'y a pas de collation à 10h, à 16h et à 20h. Et si là, c'est un fruit. Bon. J'ai demandé à Fanny, elle m'a répondu que c'était un choix. Ok. Soit. Si vous ne collationnez pas, il y a un risque que vous ayez très très faim arrivé à l'heure du déjeuner ou du dîner. Donc, le risque, c'est de manger plus. D'accord ? Donc, on peut très bien collationner, encore une fois, un yaourt, un fromage blanc, un skir, avec deux clémentines, un fruit. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas grossir parce que vous prenez une collation. Ce qui va vous faire grossir, c'est les quantités pendant les repas. Donc, notamment, il vaut mieux collationner et dîner léger. D'accord ? Que de vous précipiter sur le repas. Bon. Là, je trouve en l'occurrence les dîners savants en moyenne. On verra après. Mais ça, c'était vraiment une impartée. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mes vidéos sur pain et fromage spécial ventre plat et grignotage qui vous donnera encore plus de détails sur ce qu'on mange en fin de journée. Donc, moi, ce que je peux peut-être te recommander, c'est de rajouter une collation, notamment pour les jours où tu as une activité sportive, Fanny. Parce que quand je vois 1h45 de vélo et que tu manges qu'une soupe le soir, bon, là, ton organisme, il va réclamer. Il va vraiment avoir faim. Donc, je comprends que ton objectif, c'est d'avoir un ventre plat. Mais on n'a pas un ventre plat en s'affamant. On a un ventre plat en donnant des bons nutriments à son corps. D'accord ? Donc, ici, limite, je préfère que tu intervertisses ton sandwich pain complet jambon fromage oeuf dur. Je préfère que tu intervertisses ici avec ta soupe et que ta soupe, tu la boives le jour où tu n'as pas d'activité sportive. D'accord ? On peut se permettre des écarts les jours où on fait du sport, mais les jours où on ne fait pas de sport, là, il vaut mieux éviter les écarts parce que c'est là où ça va stocker, en fait, en dessous des bras, dans le bidou, les cuisses, etc. Donc, tu peux rajouter une collation si tu veux, ce n'est pas ça qui va te faire grossir. Et en plus de ça, ça va te donner de l'énergie puisque ton objectif aussi, c'est d'avoir de l'énergie. Voilà. L'alimentation, c'est de l'énergie. Donc, il ne faut pas s'affamer. Je vois, ça fait déjà 14 minutes, la vidéo, elle va être super longue. En tout cas, ce qui reste jusqu'à la fin, c'est vraiment que vous vous intéressez et que du coup, vous êtes aussi en auto-observation et c'est très bien. je vous félicite. Donc, pour le déjeuner, alors là, on a tarte aux poireaux, une tranche de jambon, perles de lait, coco vin, pommes de terre, yaourt de caramel. Alors, je peux dire que quand j'ai vu coco vin, moi qui suis végétarienne, j'ai failli avoir un ABC. Je plaisante. Mais voilà, je fais un effort là quand même. purée de jambon, purée de jambon, yaourt, purée de paires de lait, purée de jambon, yaourt, pâtes nuggets, riz, croquettes, poisson, yaourt, fruits. Bon. Alors, ils sont où mes légumes ? Je vous répète, la base, et là, vous pouvez prendre des notes, pour un repas, donc on est à 100 grammes de viande, d'accord ? Donc ça représente 20 grammes de protéines, on l'a dit au début, 20 grammes de viande, de poisson, alors moi, personnellement, c'est soit du poisson, du tofu, des oeufs, d'accord ? Ou plus 200 grammes de légumes, d'accord ? J'écris super mal. En même temps, je ne suis pas devant le tableau. Et 50 à 100 grammes de glucides, bon, ça, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre métabolisme, etc. Donc, ici, mes 200 grammes de légumes, alors là, j'ai une tarte aux poireaux, je ne sais pas s'il y a vraiment 200 grammes de légumes. Dans le coc au vin, Fanny m'a dit, il y a des champignons et des carottes, je ne sais pas s'il y a 200 grammes de champignons et de carottes. On va vérifier. Là, je n'ai pas mes légumes, purée, jambon, yaourt, je n'ai pas mes légumes, pâtes, nuggets, j'ai pas mes légumes, riz, croquettes, poissons, j'ai pas mes légumes. Donc là, il manque les 200 grammes de légumes. Les légumes, c'est ce qui va apporter un sentiment de satiété, ça donne de bons nutriments et c'est aussi anticancérigène, surtout les légumes verts. Donc, il faut vraiment privilégier les 200 grammes de légumes. Ça va vous aider aussi à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Intéressez-vous vraiment aux bienfaits des légumes. c'est super important de manger 200 grammes de légumes minimum par repas. Là, au niveau de la quiche, je ne sais pas si j'ai mes 200 grammes de légumes. Là non plus. Fanny, tu m'as dit par message vocal que c'était quiche poireau. Est-ce qu'il y a bien 200 grammes de légumes ? S'il y a poireau plus oignon par exemple, là c'est nickel. Soupe, courgette, bon ben là, je pense qu'il y a les 200 grammes de légumes. Tarte aux poireaux, je pense aussi. Là par contre, je n'ai pas mes légumes. Donc, tarte aux poireaux, j'enlève ma petite croix. Mais là, sandwich, pas complet, jambon, fromage, oeuf dur, là il n'y a pas de légumes. Pas de jambon, il n'y a pas de légumes. En burger maison, il y a certainement un petit peu de salade, un petit peu de tomate, je te laisse le bénéfice qu'il y a un gros manque de légumes. Voilà, donc forcément une baisse d'énergie. Et en plus de ça, les légumes, ça va favoriser aussi le ventre plein avec les fibres. Donc là, vraiment, rajoutez les légumes le plus possible. 200 grammes à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à paire de lait, actimel, yaourt, yaourt, ça limite, on peut peut-être le... Oh, j'ai la lumière qui a... qui s'est arrêté. Et, j'ai pas fini ma vidéo, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous pouvez me rallumer la lumière, s'il vous plaît ? Ah, c'est parce que j'ai plus de batterie. C'est bon, ça refonctionne. Alors, je disais donc de décaler tout ce qui est perles de lait, actimel, yaourt, tout ça, au niveau des collations. Je voudrais intervenir sur le fait qu'il y a beaucoup de porc, je trouve. Après, jambon, peut-être que pour toi, c'est jambon blanc de darne, enfin, j'en sais rien. Pour moi, jambon, c'est du porc, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à te demander. Mais bon, ce que je vais dire, ça va servir peut-être à beaucoup de personnes qui sont dans mon cas donc asthmatiques. Sachez qu'il ne faut pas manger plus de 3 à 4 fois tout ce qui est porc, jambon ou viande fumée parce que ça va aggraver les risques de faire de l'asthme. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. C'est une étude qui a été menée par l'INSERM, donc l'Institut National sur la Santé et la Recherche Médicale. Vous pouvez vous renseigner sur Google et donc c'est mauvais pour les asthmatiques de manger trop de porc la semaine, enfin, sur une semaine. Donc là, je trouvais qu'il y avait un peu trop de porc. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu aussi ? Tout ce qui est féculents. Donc là, au niveau de la purée, par exemple, tu pourrais, pour apporter un peu plus d'énergie dans ta journée, remplacer ta purée de pommes de terre par une purée de patates douces. En fait, la patate douce, c'est un indice glycémique beaucoup plus bas et du coup, ça va t'apporter de l'énergie plus longuement. Je vais te donner un exemple, par exemple, avec les Kinder Country parce que je kiffe les Kinder Country, surtout en période de ragnagna. Et en fait, un Kinder Country, ça va te donner plein d'énergie d'un coup, sauf que 5 minutes après, pouf, ça va retomber comme un soufflé parce que, ben voilà, l'indice glycémique, il est tellement élevé que t'as de l'énergie tout de suite et puis, ben quelques minutes après, t'en as plus. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas remanger les Kinder Country et puis un troisième, un quatrième, enfin, moi c'est mon cas. Donc voilà. Du coup, ça, ça fera partie d'une autre vidéo sur les rindians. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc, privilégier les aliments à indice glycémique bas qui peuvent être les légumineuses, donc qui peuvent être aussi le quinoa, quand tout, on retrouve aussi donc patates douces, renseignez-vous franchement. Google est un superbe, est un superbe réseau de recherche. Vous tapez aliment indice glycémique bas, G-L-Y-C-E-M-I-Q-U-E et vous allez en trouver plein. Voilà. Donc peut-être privilégier ces aliments-là pour avoir de l'énergie plus longuement dans ta journée. Et puis, je pense qu'on est bon. Donc, alors au niveau des qui, je ne sais pas comment tu les composes, cette vidéo va être très longue. Mais, sachez que quand on analyse en fait, l'alimentation sur une semaine, ça ne prend pas cinq minutes. Il y a aussi pas mal de choses à expliquer parce que ce n'est pas le tout de dire ouais, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut expliquer pourquoi parce que l'éducation, elle passe avant par là, l'éducation alimentaire. Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition il y a plusieurs années et qu'on me disait il faut manger ça, ça, il faut être curieux derrière, il faut s'intéresser, il faut se demander pourquoi parce que ce n'est pas le tout de se dire ouais, je mangeais ça mais il faut vraiment savoir quelles conséquences ça va avoir sur l'organisme pour que ça devienne aussi une habitude si ton cerveau comprend pourquoi il faut manger ce type de choses ou pas, là, ça va être mieux assimilé et ton cerveau il va dire ah bah d'accord, même si ce n'est pas forcément bon hashtag brocoli qui est anticancérigène d'ailleurs donc qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux quiches combien combien d'oeufs parce qu'il y en a moins deux ou quatre ou ça, il faudra qu'on en reparle à la rigueur Fanny, si tu veux, après cette vidéo il faut voir la composition de ta quiche il me semble que dans le message vocal tu m'as dit qu'il y avait aussi de la crème à voir quel type de crème combien de pourcentage de masse grasse tu vois, tout ça, ça rentre en compte aussi alors je vais le hamburger maison je ne vais pas en parler parce que moi-même le week-end je m'accorde de très très bons hamburgers maison que mon mari me fait je kiffe avec du tofu oui mais il y a du fromage il y a du cheddar et c'est la seule exception que je m'autorise le week-end avec mon super bon burger et pour le coup là je le mange au soir on m'en fout on passe une bonne soirée et c'est une exception par contre le riz croquettes de poisson bon là on a dit tout à l'heure qu'il manquait les légumes les croquettes de poisson je suis de moins en moins fan j'en ai longtemps consommé parce que c'est super pratique à cuisiner ça va vite voilà c'est très pratique mais par contre tu enlèves tout le pané autour il ne reste plus grand chose donc vaut mieux préférer les boîtes de dicolin ou le saumon enfin voilà vaut mieux privilégier du poisson non pané c'est meilleur pour le corps donc au niveau de l'alimentation j'espère que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ça vous donne des idées et Fanny j'espère que ça te sert aussi un petit peu de base pour t'améliorer au niveau de l'activité sportive si tu veux avoir de l'énergie plus régulièrement je te conseille d'échelonner en fait ton activité sportive plutôt que de faire 2h la journée et 1h45 le lendemain donc ça fait quasiment 4h tu fais 4h de 45 minutes c'est quasiment pareil la seule différence c'est que ça va être sur 4 jours donc ça peut être le lundi le mardi le jeudi le vendredi tu vois et ce que je te conseille c'est de faire du renforcement musculaire pour avoir ton ventre plat et avoir ta silhouette qui va se dessiner la marche c'est très très bien c'est anti-cancérigène on continue en plus ça t'aère bon ici dans le nord il fait pas souvent bon mais le moindre petit rayon de soleil vas-y France 1h45 de vélo c'est peut-être un peu trop d'un coup tu vois en plus tu manges qu'une soupe on en a parlé tout à l'heure vaut mieux faire 45 minutes la journée et 45 minutes le lendemain à moins que tu te prépares pour un objectif une certaine compétition enfin je ne sais pas après je n'ai pas plus de détails non plus on pourra rediscuter mais il vaut mieux par exemple faire 45 minutes aujourd'hui et puis 45 minutes deux jours plus tard la régularité en fait de l'activité sportive que tu vas faire même si il n'y a pas c'est pas des grosses ce ne sont pas des grosses séances et bien ça va te permettre en fait de garder plus souvent la forme et le ventre plein et moi je te conseillerais c'est de rajouter une séance de strong ou de heat alors c'est du renforcement musculaire je ne prêche pas forcément sur ma paroisse parce qu'en fait sur Youtube vous en avez plein vous avez plein de séances de renforcement musculaire sur ma chaîne Emily Fit Energy je vous en ai mis plusieurs aussi dont une qui a eu beaucoup de succès donc c'est le heat 45 minutes de heat donc vous pouvez vous pouvez trouver le lien d'ailleurs sous la vidéo je vais vous la remettre elle est gratuite vous pouvez la faire deux fois par semaine et avec ça vous allez vraiment vous retrouver avec beaucoup d'énergie vous allez vous retrouver en forme et vous allez avoir votre plat votre plat votre ventre qui va s'amortir donc moi ce que je te conseille si tu ne peux pas faire une séance de 45 minutes de strong tu ne fais que 20 minutes voilà et 20 minutes et ça peut être 20 minutes ciblées sur les abdos par exemple ou un circuit minceur il y a aussi une autre vidéo de circuit minceur sur ma chaîne Youtube 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 et ça aussi c'est pas mal parce que ça fait tout travailler dis-toi que de toute façon plus tu vas pratiquer de l'activité sportive régulièrement même si ça n'est pas à forte mais ce n'est pas des grosses séances comme je l'ai dit juste avant je me répète là c'est pas normal je deviens vieille non mais comme ça ça vous permet aussi de mieux assimiler et bien plus vous allez faire de sport et plus vous allez avoir de l'énergie c'est logique je pense qu'on a terminé j'avais marqué ici ah oui et l'application Yuka aussi j'avais noté pour ne pas l'oublier l'application Yuka Y-U-K-A vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable ça va vous permettre de choisir les bons aliments quand vous allez faire vos courses par exemple voilà vous scannez Kinder Country et là vous allez voir la note sur 100 ça va vous donner médiocre bon ou très bon à mon avis ça ne doit pas être très bien d'ailleurs je n'ai jamais regardé Kinder Country sur Yuka mon cerveau il ne préfère pas savoir bon bref je ne suis pas le genre de coach qui va vous interdire quoi que ce soit enfin qui va vous interdire plein de choses je veux juste en fait vous apporter une certaine prise de conscience une certaine éducation alimentaire en fait le fait de de se dire ah bah tiens je voudrais manger ça est-ce que c'est bon pour moi aller voir sur Google chercher par vous-même et vous rendre compte en fait que c'est peut-être fait pour vous ou pas vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas là pour vous donner des ordres je suis juste là pour voilà vous conseiller et et faire bouger un petit peu les choses voilà tout simplement même si voilà dans 10 ans il y aura des études qui prouveront que ce que je dis bah c'est de la connerie et bah au moins ça aura eu le mérite de vous faire bouger et d'aller regarder sur internet de vous renseigner et de mieux manger donc rien que pour ça je suis contente quand même de faire ces vidéos parce que déjà moi je sais que ça marche c'est pas de la connerie ce que je vous dis mais comme ça change tous les 10 ans en tout cas moi ça va faire depuis 2000 ah non même pas ça fait depuis 2004 2013 depuis 2013 en fait que j'ai modifié mon alimentation quand j'ai eu 30 ans ouais je suis de 83 et quand j'ai eu 30 ans en fait j'ai eu une grosse prise de conscience parce que bah j'avais jamais réussi à avoir la silhouette que je voulais je faisais à l'époque du 42 et voilà j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir une jolie silhouette même si à l'époque voilà j'étais déjà plutôt jolie d'après ce que mon mari nous dit mais voilà je voulais vraiment améliorer aussi voir jusqu'où je pouvais aller au niveau de mes performances et puis j'ai plutôt bien réussi avec mes compétitions bref voilà un petit peu ce que ça donne une analyse d'un tableau de la situation nutritionnelle d'une personne donc si ça vous intéresse encore une fois vous pouvez le télécharger et puis me le renvoyer pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble ce qu'on peut améliorer moi j'ai été très contente de faire cette étude pour Fanny Fanny j'espère que tu as retenu plein de choses dans cette vidéo maintenant vous pouvez partager tout aux copines et puis je reste à votre disposition s'il y a d'autres sujets de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde vous pouvez me mettre aussi en commentaire ou en privé je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée ou une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501